Je fais une petite intro audio pour vous parler de mon site internet iren-reuse.com. Je propose une formation du tarot qui a plus de 6 heures de vidéos avec des exemples de tirage, des cas, toutes les significations, mais aussi la méthodologie pour retenir facilement en analogie toutes les cartes. Voilà, je vous remercie énormément pour vos retours, vous avez été nombreux. Merci le fond du cœur. Donc, le Line of Love sera également disponible fin mai. Et puis, je vous invite à aller faire un tour si vous êtes curieux. Je vous embrasse et bonne guidance. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien se retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2024. Alors, j'ai plein de choses à dire et je voulais juste commencer par une note. Il y a quelque chose de très positif, mais il y a aussi quelque chose de très intriguant. Et en fait, moi, j'ai décidé depuis que je tire les cartes sur YouTube de ne pas être dans la demi-mesure. Si vous voulez que des tirages paillettes, franchement, je ne suis pas la bonne personne. Si vous voulez la vérité par rapport à mes ressentis, vous êtes sur la bonne chaîne. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais toujours amener des suggestions positives qui vont vous faire avancer. Et bien sûr, ce tirage est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qu'il raisonne. Donc, voilà, ça c'est dit. En tout cas, en carte positive, on a la roue de fortune, on a l'as de denier, on a ici la tour parce que je l'ai placée dans la destinée, dans les atouts et les ressources. Donc, cette capacité de se reconstruire, ça me parle aussi de déclic et de grandes révélations. Et honnêtement, vous êtes le quatrième signe astrologique que je fais, où je trouve que l'atmosphère de ce mois de juin, ce sont de grandes prises de conscience avec une réelle envie d'avancer. Mais vous ne savez pas cette notion, ah oui, j'ai envie d'évoluer dans ma vie, c'est paf, je me prends une claque, une vérité en face. C'est avec soi-même, c'est pas on apprend quelque chose, c'est tiens, j'ai une autre énergie, une autre vibration et j'ai vraiment envie d'avancer, d'être dans un éveil, une ascension. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer de façon assez forte, mais je ne sais pas ce qui se passe sur les planètes, etc. Parce que c'est vraiment ce qui ressort depuis tout à l'heure et pour pas mal de signe. Alors, on commence ici simplement avec la coupe de ce tarot ici. La grande prêtresse, elle nous parle de réflexion, d'intuition, du monde invisible. Elle nous parle aussi de formation. En plus, on peut avoir le domaine professionnel là, avec l'empereur. Ça peut nous parler de documents à signer, de documents sur lesquels vous allez vous pencher sur ce mois de juin. Et puis, nous avons l'as de denier, officialisation, documents. Et ici, sur le plan financier, on a la roue de fortune. Donc, je pense que certains d'entre vous mettent des choses en place sur le plan financier. La roue de fortune, elle nous parle de chance. Elle nous parle aussi de changement. Donc, il faut toujours regarder ce qu'il y a aux alentours. Nous avons bien des opportunités, une chance à saisir. Et nous avons bien ici le 3 d'épée. Attention, ça ne veut pas dire que trahison. C'est dans le challenge. Ça peut aussi nous parler de sacrifice et aussi de déception. Moi, je pense que soit par rapport à ce que vous projetez sur le plan financier, il y a de l'attente, c'est possible. Il y a des choses qui vous poussent à regarder entre les lignes. Je prends un exemple. Vous achetez une voiture. C'est un exemple tout bête. Et en fait, vous n'avez pas vu qu'il y avait des réparations à faire. Vous achetez une maison. Je sais, je suis toujours dans les mêmes exemples où vous signez un contrat et en fait, vous n'avez pas vu ce qu'il y avait entre les lignes. C'est la première fois depuis très très longtemps que j'ai deux cartes de méfiance ici qui ressortent dans votre tirage. Voilà pourquoi j'ai fait une petite intro, les amis capricornes, pour vous dire c'est général. Il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Prenez si ça résonne. En tout cas, vous penserez à moi parce que si vous devez signer quelque chose et que vous êtes bien attentive ou attentif et que vous dites, attends, je regarde entre lignes. Paf, ça, je n'ai pas vu. Vous m'enverrez un petit message. Bon, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est totalement chaotique. Loin de là. Pour certains capricornes qui s'engagent sur quelque chose avec un nouveau départ, et bien oui, on veut des choses, mais il faut le temps que ça se mette en place aussi. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Sur le plan financier, j'ai eu l'argent avec l'ours et j'ai eu l'étoile. L'étoile qui nous parle d'être en lien avec un réseau de personnes, d'être en lien peut-être avec des notaires, des avocats ou un groupe de personnes sur le plan administratif pour ce dossier-là. Donc pour le coup, même s'il y a cet étoile, je n'ai pas envie de vous dire c'est serein, c'est paisible, c'est ok. Non, j'ai juste envie de vous dire qu'il doit y avoir quelque chose qui devra être éclairé sur le plan financier. Voilà, parce qu'on peut avoir une carte, mais l'interpréter autrement. Mais il y a un sens, parce que l'étoile, c'est quelque chose de lumineux, c'est un luminaire. Donc c'est quelque chose qui éclaire. C'est comme si derrière tout ça, on vous invitait à être éclairé et à faire attention. Donc après, si je fais une lecture bête du tarot, je vais vous dire ah bah oui, argent, élévation, roue de fortune, youpi, c'est la fête. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, eh bah oui, j'aurais pu vous dire ça, mais là pour le coup, non. C'est, vous mettez quelque chose en place pour certains d'entre vous et vous devez faire attention simplement. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Donc ce qui est bénéfique, c'est cette tour. Révélation, conscientisation, déclic. La tour, elle reconstruit les choses. Donc en fait, vous réussirez à rebondir, à agencer les choses sur le plan financier. Même si, ben pour certains, il va falloir être patient. Si pour certains, il y a cette notion de sacrifice aussi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'engage sur quelque chose, je prends l'exemple tout bête d'un crédit, je me soule moi-même, je prends toujours cet exemple-là, ben ça va s'impacter sur chaque mois, on doit donner telle somme. Donc on doit aussi faire attention. C'est un exemple. Alors, en tout cas, vous, vous étiez parti avec une énergie nouvelle, une énergie de nouveau départ, de commencement ici. Et puis, ben, c'est ce qu'on retrouve encore là. Donc, le 7 d'épée, c'est aussi l'idée de prendre ses responsabilités et de ne pas prendre la fuite. Donc s'il y a des choses qui bougent sur le plan matériel, vous prenez les devants en prenant vos responsabilités, en comprenant ce qu'il faut comprendre, même s'il y a le défi de tout n'est pas parfait, tout n'est pas carré. Et puis, pour aussi certaines personnes, sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici sur le plan professionnel ? On a eu l'enfant, mais le monde. Ça, ça me parle des personnes qui souhaitent changer quelque chose dans le travail, qui souhaitent aussi peut-être partir pour une nouvelle activité, qui souhaitent aussi se former pour autre chose. Mais le monde ne nous dit pas que c'est impossible, il nous dit qu'il y a du retard et des blocages et qu'il y a donc ce défi à dépasser. D'où l'idée de déception et de sacrifice. Voilà, je dirais que professionnellement, il va falloir prendre sur soi. Il va falloir se poser et de se dire, bon, on ne prend pas la fuite, on n'abandonne pas, ça va se faire. C'est une question de temps. Première lecture vis-à-vis de ça. Deuxième lecture, un petit peu moins sympa. Et là, je ne vais pas ménager mes mots parce qu'il y a une déception. Il y a soit des personnes qui blablatent avec des mensonges, des choses qui peuvent être dites derrière votre dos, simplement. Parce que je ne pense pas que ce soit votre énergie à vous, les Capricornes. Moi, je vous trouve plutôt carré comme signe. On sait qu'on peut vous faire confiance. Et puis, moi, je trouve que chez vous, en fait, quand vous n'aimez pas, vous vous distanciez d'une personne. Vous n'allez pas au front à faire des petits cancans, des choses comme ça. Donc, je dirais attention. Avec un 7 d'épée, on vous propose ici d'être prudent, d'être méfiant. Pardon, j'ai buggé. De faire attention à quelque chose. Donc, on va un petit peu approfondir. En tout cas, vous allez avoir la capacité de mettre des barrières, de savoir vous défendre et vous protéger. Et en même temps, ce 9 de bâton, c'est une énergie de force où vous allez de l'avant et vous vous protégez, mais de la meilleure façon. Ça peut être aussi simplement avec soi-même. C'est-à-dire que je prends l'exemple. Vous voulez vous former ou changer de travail. Votre patron vous dit, hop, 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 t'as craqué, toi, on ne fait pas ça cette année. Vous prenez les devants pour dire, moi, j'ai besoin, je veux ça, je veux ça. Vous ne vous défilez pas. C'est ça aussi, le 7 d'épée. En fait, il y a dans cette énergie-là, il y a du potentiel. Il y a cette potentialité de prendre les devants. Et tant pis s'il y a une situation qui est floue. S'il y a une part d'ombre, vous allez vous dire, bon, il faut qu'on mette en lumière quelque chose. Il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on s'explique. Ça peut être entre collègues ou ça peut être vis-à-vis d'un patron par rapport à ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Voilà ce que je ressens sur le plan professionnel. Donc, on va voir une toute petite lecture pour le domaine de la santé. Il y a des gens qui aiment beaucoup. J'ai vu vos retours, merci. Il y a des gens qui n'aiment pas. De toute manière, on a le livre. Le livre, c'est un bilan de santé. C'est une ordonnance. C'est aussi une introspection que vous pourriez avoir. C'est marrant parce qu'on a parlé de ça au tout début. C'est aussi l'énergie de peut-être de psychologie, de thérapie, d'hypnose ou peut-être de tout ce qui est le monde invisible. Soins énergétiques, magnétisme, tout le tralala. Voilà. Ça, c'est ce que je peux mettre sur le plan de la santé simplement. Alors, on continue ici. Si je fais une autre forme de lecture avec mes cartes qui sont posées, effectivement, on a aussi une lumière qui va devoir être mise en avant et un début de cycle. Je pense notamment aux personnes qui se retrouvent, qui se redonnent la chance, peut-être un couple. Je pense notamment aux amitiés aussi. Ça me parle pas mal d'amitiés qui se renouent également avec l'idée de mettre les choses au clair. Parce que parfois, dans l'amitié, ça clashe. Parfois, il y a des incompréhensions. Forcément, chacun a son égo. Chacun a ses petites blessures, etc. Donc, le but ici, tant sur le plan sentimental que relationnel, c'est de jongler avec le de denier. C'est de trouver un équilibre. C'est de garder une harmonie. Enfin, de trouver cette harmonie-là. En fait, il faut voir, pour moi, l'idée de jongler entre... Il y a une reprise, il y a un départ. Alors, peut-être même une rencontre, finalement. Parce que dans ce jeu-là, on peut avoir un as, un as. qui nous parle de commencement, qui nous parle d'ouvrir une nouvelle porte. Et on peut avoir la roue de fortune qui nous parle de chance. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vont rencontrer ou qui vont communiquer avec quelqu'un vont devoir se méfier. Parce que, ouh là là, le 3DP est tombé, trahison. Non, ça peut être aussi vos blessures du passé qui sont à travailler. Ça peut être, pour moi, une personne du passé qui peut revenir aussi. Ça peut me parler de ça. Même si je n'ai pas la lune, bizarrement, j'ai quand même imbriqué une notion de passé ici. Juste avec le symbole. Parce qu'en astrologie, la lune fait référence au passé. Donc, il peut y avoir soit quelqu'un qui revient, peu importe, amour, amie, etc. Et des fois, vous savez, il y a aussi des amis qui reviennent ou des connaissances. Alors, on les avait zappés. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, parfois, ça m'arrive où je me dis, tiens, elle, elle était avec moi au lycée. Elle m'a pu parler comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Elle veut juste faire la curieuse sur mon Facebook. Vous voyez ? Elle n'aime pas bonjour, rien. Donc, voilà, je vous donne une anecdote. Moi, ces gens-là, si je vois qu'il n'y a pas de retour, je supprime. De toute manière, je suis assez sauvage, donc j'ai du mal à... Ce n'est pas à faire confiance. La confiance, ça se gagne. Ça ne se donne pas comme ça. Et surtout, s'il y a une personne pour vous du passé qui revient, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en mode méfiance. Soit parce qu'on vous a blessé, soit parce que vous êtes de nature méfiant. C'est possible. Il n'y a pas que ça. Le 3DP, c'est aussi une notion de sacrifice. Et pour jongler dans une relation, que ce soit quelqu'un du passé, que ce soit une réconciliation avec votre amoureux, que ce soit une réconciliation dans la famille, par exemple, le 2D vous propose aussi de jongler. Il vous propose de... Alors, attendez, je vais mettre plus de lumière parce que ça me saoule. Ah, mais c'est ça. Il vous propose de trouver vraiment un rite, une harmonie vis-à-vis de cette personne-là. On va regarder, voilà, plus précisément avec les cartes du Line of Love où là, on a du changement par rapport à la confiance. Soit parce que vous devez ou vous voulez percevoir les choses autrement, soit parce qu'à un moment donné, on a touché la corde sensible de la confiance. La confiance, parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu aussi peut-être une notion de sacrifice et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant, une notion de sacrifice. Sacrifice, ça implique votre personne, votre don de vous-même, votre temps, votre générosité, voilà, peu importe le domaine. Peut-être qu'il n'a pas été pris en considération. Et j'ai plutôt cette idée-là qui ressort ici. Donc, on va les mettre là. Moi, je pense que le but ici, c'est de poser les cartes sur la table, de s'exprimer vis-à-vis d'une personne et d'arrêter aussi les non-dits. Bon, malgré tout, amis célibataires, je suis navrée. Pour moi, s'il y a une rencontre, attention, illusion. Après, je ne suis personne. Vous faites ce que vous voulez et c'est vous qui vivez votre vie, qui vous avez des antennes. Donc, vous arriverez à comprendre les choses en temps voulu. Donc, on a bien l'anneau qui ressort. C'est chouette. Et on va avoir aussi la sexualité, la connexion, l'harmonie, l'alignement qui pourrait être retrouvé vis-à-vis d'une personne. Ah, on a quand même du changement qui a été présent. Donc, je pense que le tirage veut quand même mettre en avant l'idée de garder le cap vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis de l'engagement de l'un par rapport à l'autre. Vous avez cette capacité de retrouver l'harmonie, l'accroche, la sexualité, la chimie. Mais en même temps, voilà, c'est comme si vous jonglez entre eux. Ah oui, mais c'est passé ça. Alors, non. Après, c'est compliqué parce que chacun est différent. Par exemple, deux personnes qui se réconsignent. Elles vont se réconsigner, mais est-ce qu'elles vont réellement faire table rase de ces conflits, de ces perceptions dues à cette dissonance et les mettre de côté. Parfois, quand deux personnes se réconsignent, ok, c'est tout beau tout rose au début, mais à la moindre friction, on met sur le devant de la scène les jugements, les critiques, les reproches, c'est ce que je voulais dire. Et c'est un peu cette idée-là que je retrouve avec l'empereur. L'empereur qui demande à ramener une certaine structure, une certaine autorité dans une relation ici. Et l'empereur, en fait, c'est aussi... Comment je peux dire ça ? C'est ça. Dans une énergie qui doit être travaillée, c'est travailler sur la rigidité de vous vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de vous-même. Donc, en fait, la grande prêtresse, ça va pouvoir vous aider à analyser tout ça, à ressentir. Mais il y a quelque chose à faire sortir malgré tout. Peut-être des petites critiques, des petites reproches. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux que ça sorte plutôt que de ne pas le digérer. Quoi qu'il en soit, il y a un mieux dans une relation. Mais voilà, je dirais que vous marchez un petit peu sur des coquilles d'œufs. Donc, il peut y avoir aussi un projet en commun qui est présent là et c'est raccord avec tout ce qui est document officialisation. Voici pour vous les Capricornes pour ce mois de juin. Un tirage assez intriguant, je vous l'avoue. En tout cas, je vous embrasse et prenez soin de vous. et je vous l'avoue. Merci.